Et bien salut à tous, c'est Lercou pour une nouvelle vidéo de notre display sur Amnesia The Dark Descent Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 9 Et comme pour l'épisode numéro 8, je ne suis pas seul, je suis avec Gaïa Dis bonjour à tous les viewers, Gaïa Bonjour Voilà, et encore une fois, c'est elle qui va se charger de faire l'épisode de flipper à mort Après son épisode Je veux pas y aller, on va faire le Je veux pas y aller bis Puisque à la fin du dernier épisode, tu avais parlé d'une vidéo que tu avais vue, d'ailleurs que tu m'avais envoyée Tu m'as dit j'espère que tu n'auras pas plus que la torche qui s'allume toute seule Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'était passé après dans cette vidéo ? Non La créature A toi de jouer Non, 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 mec, je veux pas Si Non, je veux pas Si Non, vraiment pas Si, tu peux Non Mais non Mais je vais me faire tuer comme une merde encore et je veux pas y aller C'est pas grave, on a sauvegardé Oui, je sais, ça commence Je suis vraiment obligée d'y aller. Tu peux le faire. Remix Alien Isolation où je suis restée 20 minutes dans un placard. Non, 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 vraiment. Elle n'est pas derrière cette porte, je te rassure. Faut que je tire ? Oui. J'ai pas envie de tirer les mecs, putain, j'ai pas envie. Un conseil, quand tu rentres dans cette pièce, referme la porte derrière toi. Non ! Je suis tétanisée, je te jure mec, fais-le, moi je peux pas. Tu as juste trois pas à faire, te retourner tirer la porte. J'ai pas ! Si, faut que tu le fasses. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. T'auras le droit des ménames. Je m'en fous de tes ménames, je veux rentrer chez moi. Ah bon, on a trouvé le tour du nouvel épisode. Je veux rentrer chez moi, c'est bien. J'y arrive pas, c'est horrible. Non, non, j'y arrive pas. Je suis bloquée. Je veux juste que tu appuies sur le bouton Z. Non, 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 mec, non, 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 mais non. Je vois, il s'est rien passé. Je te déteste. Retourne-toi et ferme la porte. J'ai peur. Brutalité. Je peux pas y aller. Oh là, il y a des trucs. Oh, il y a une note. Oh, il y a des bidules. Tu vas y arriver. Vas-y, je te laisse lire. S'il n'y a pas un ensemble de... Oh putain, ça y est, je me rappelle. Aucune tige serait manquante. Je me rappelle, ça y est, je me rappelle de ce passage. Moi, je me rappelle pas. S'il n'y a pas un ensemble de trois tiges disponibles, il en reste un dans la salle d'étude intérieure qui pourrait fonctionner au cas où l'ascenseur tomberait à nouveau en panne. Sauf en cas d'extrême nécessité, utilisez toujours les tiges disponibles dans la salle de stockage avant d'en utiliser une qui a été réparée. Donc, il y a visiblement deux tiges ici et la troisième dans la salle d'étude. Je peux pas... Si. Je sais, je sais. Récupère les deux tiges. C'est bien. AAAAAAAH ! Je peux pas. Je peux pas. Je te jure. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Attends, mais le truc, c'est que je sais même pas où est-ce qu'il est. Je sais pas où il est non plus. J'ai juste entendu le bruit, ça m'a suffi. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher le... On va switcher le siège, d'accord ? Tu vas te mettre sur le siège passager, je vais sur le siège conducteur, d'accord ? On va faire ça. Allez. Et donc, on y retourne. Donc, c'était une bonne chose d'avoir fermé... Derrière nous. Derrière nous, en effet. Cache-toi, 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 cache-toi. J'entends plus rien. Je veux pas. Putain, je ne joue pas, pourtant je fliffe encore à mort, c'est horrible. Là, si je me souviens bien, à ce moment-là, tu entends le mec faire... Oh my god ! Personne ? Y'a personne ? Oui, non mais je vois à travers mes doigts, là, qu'ils sont devant mes doigts. Ça, c'est ce qu'on appelle la curiosité morbide. C'est ça. Alors, essayez de vous imaginer la scène, moi qui flippe grave avec les deux mains devant les yeux, mais avec les doigts un peu écartés pour voir quand même. Je sais qu'il est là-bas, je veux pas y aller. Tu vois, quand je t'avais dit que dans cette salle, il y avait le monstre... Oui. C'était juste pas au bon moment. Ah non, il y est pas le monstre, regarde. La musique s'est arrêtée. Il y est pas encore... Nuance. Là, je suis en mode... La porte est ouverte, elle était fermée tout à l'heure, c'est pas normal. Ça, c'était ma réplique, ça. Oh putain, il fait noir. Es-tu sûr, en l'occurrence, que fermer cette porte-là est une bonne idée ? Non, mais j'improvise. Oh putain, la vache. Là, pour le coup... Je sais pas. Pour économiser l'huile, c'est ça ? Oui, ça pourrait être utile. Ouais, ouais, effectivement. Non, il n'y a pas de bougies, il n'y a pas de torches, il n'y a rien encore. Ah non, c'est de la madou. De la madou. Bon, le monstre n'est plus là. T'es sûre ? Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de grognement. Le monstre n'est plus là. Ok. Tu veux le reprendre ? Allez, tu vas reprendre. J'ai pas le choix, c'est ça ? C'est ça. Oh putain. On est reparti. On est reparti. Donc là, c'est Gaïa qui a récupéré les commandes. Mon grand désespoir... Oublie pas, s'accroupir sera quand même la meilleure solution, on va dire. Pour éviter... Mais tu pourras pas courir. Mec, le monstre il est encore là. Je suis sûre que tu sais, le monstre il est encore là. Non, je sais pas du tout. C'est la découverte, c'est un let's play découverte. C'est noir. Il y a une bougie que tu avais allumée au fond, pas une torche que tu avais allumée au fond. Vas-y. Tu peux ranger ta... Oui mais là en l'occurrence, j'y voyais pas. Donc attends, je vais me relever. Je veux tellement pas y aller. Je veux pas y aller. Ce qu'il y a de marrant, c'est que toi quand t'es sujette au stress comme ça, tu fais un individu comme les chèvres afghanes. Les quoi ? Les chèvres afghanes. Tu te figes. C'est ça. C'est ça. Sauf que moi je ne tombe pas dans les pommes. Il vaudrait peut-être mieux pour moi. Je sens qu'on va pas beaucoup avancer dans cette vidéo. Ils le font pourtant. Vas-y. C'est là où on avait fait exploser, c'est ça ? Exactement. Je sens venir le sprint. C'est quoi ce bris ? C'est quoi ce bris ? C'est le vent ? Oui, c'est le vent. T'inquiète pas, c'est juste le Cerber. Enfin j'appelle ça le Cerber parce que pour moi ça m'a pensé au Cerber dans Days of May Cry 3. Je veux pas y aller. Tu... Ok, je pense que je vais reprendre les commandes pour l'instant. Putain, la webcam aurait été tellement briceless. Si vous aviez eu la webcam, vous m'auriez vu littéralement en position fétale sur mon siège. Les mains sur les oreilles, les mains sur la tête et essayer de me protéger de je ne sais pas quoi. Allez, je vais reprendre les commandes. Oh putain. Donc... Ok. T'inquiète pas Gaïa, Derko est sur le coup. Ça va ? Tu tiens le choc ? Pour l'instant, oui. Alors pourquoi est-ce que je vais ici plutôt que dans la première salle ? C'est parce que ici c'est éclairé et donc je peux attendre sans avoir consommé de l'huile. Respire, c'est bon, c'est moi qui gère. Ça va ? Oui, je pense juste à tes voisins qui m'entendent hurler depuis tout à l'heure et qui vont pas tarder à appeler les flics, je pense. Allez, on y retourne. T'es prête ? Pourquoi ça tremble ? Non, on va la laisser ouverte. On sait jamais. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il est encore là ? C'est la grande question. Oh putain, je flippais pas autant Alien Isolation, mon dieu. Là, si tu veux Alien Isolation, on me refait quand tu veux, y'a pas de soucis. Ah ! Pour le coup, je resterai pas bloquée dans la première salle. C'est noté. Je pense que j'essaierai d'avancer un peu plus. C'est noté. Ah bah après Amnésia, c'est bon, je peux tout supporter. Si je survis à ça ! C'est noté. Alors, est-ce qu'il est encore là ? A ton avis ? J'en sais rien, je veux pas savoir. Je veux rentrer chez moi. Là, je peux pas dire, je veux pas y aller parce que c'est pas moi qui commande, donc je veux rentrer chez moi. Ça ne veut pas bouger. Ça bougera pas plus. Visiblement, il n'est plus là. C'est quoi ta santé mentale par curiosité ? Parce qu'elle a dû baisser d'un front. La tête est de voir de l'explosion, les mains tremblent. C'est pas grave. Je vis bien. Oh putain de sa mère. Et on va aller dans le truc qui m'a... Que je trouve relativement glauque. Ça, tu l'as déjà dit aussi, ça mec, là. A savoir, la salle d'étude. La première fois que j'étais allé, je sais pas si tu te rappelles. Ah, c'est là où il y a les trucs d'anatomie bizarre, où il y a la tête de chien. C'est ça. Mais surtout, moi, ce qui m'avait le plus... Que je trouvais le plus glauque. Ah, alors... Qu'est-ce que tu as trouvé cette place ? Un ancien ami, en Algérie, m'a donné un homme. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous ? Tu ne voulais pas venir ? Il a voulu, Daniel. Mais les choses ne se trouvent toujours pas comme nous l'avons. Ça va ? J'ai mal au ventre. Sérieux ? Vous seriez à ce point-là, quoi ? Mais c'est une crampe des abdos, en fait. Je te jure, c'est vraiment une crampe. Je suis tellement flippée que j'ai dû contracter tous les muscles possibles d'un coup. Alors, par contre, la question que je me pose, moi, c'est que le souci, c'est qu'on ne va pas pouvoir passer, en fait. Et il nous faut l'explosif. Qu'on a utilisé. Et on ne peut plus l'utiliser, puisqu'on n'a plus de flacons. C'est ça. On ne va pas passer là. Ok. Du calme, Daniel. Du calme, du calme, du calme. Memento, trouver un autre chemin autour des décomptes de l'étude. D'accord, mais comment ? Il y a peut-être un passage secret, là-bas, derrière ? La salle glauque avec le chien employé. Le mannequin qui m'a fait flipper quand j'ai vu ta vidéo où tu passais son nom. Sérieux, t'as flippé sur un mannequin ? T'arrives dans la salle. L'écran, en plus, était assez sombre chez moi. Il y avait un reflet à la con. Et tu vois une silhouette de corps. Tu fais, what the fuck ? Mais non, c'est juste un mannequin. Tout va bien. J'avais déjà fouillé ces tiroirs, je pense, en plus. Elle me semble. Mais il n'y a pas... Je sais pas, genre... T'as lu tout ce qu'il y avait à dire sur la table ? Ouais, mais... Enfin, je sais pas, c'est... Non, peut-être que ça va tirer quelque chose, je sais pas. Parce qu'il me dit trouver un autre chemin, mais... Non. C'est quoi qu'on entendait ? Un chien ? C'est un chien. Il est particulièrement glauque comme portrait, non ? Euh... Surtout qu'il a changé. Ah ouais ? Oui. Ah, je me souviens plus de comment il était avant. Vieux. Mais pas... En mode décrépille mort, quoi. Bon, à mon avis, on a activé quelque chose. C'est un truc au portrait... À la Dorian Gray, ce portrait, en fait. J'ai ce que je pensais aussi. Mais ça, ça veut dire que je pense qu'il y a de grandes chances qu'on a activé quelque chose. Vois-tu ? Et donc... Mais il était comme ça quand on est rentré dans cette pièce-là. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on a activé quelque chose en entrant dans cette pièce-là. Ah ! Donc... Possiblement... que nous allons avoir de la compagnie. Vois-tu ? Non, non, non. Ah, chouette. Oui. Ok, tout va bien. Alors, il y a un truc, par contre, qui m'intrigue. C'est que dans cette pièce-là, il n'y avait rien. À part le monstre. Salut ! Wouah ! Oui, non, là, je lui en voudrais un petit peu beaucoup, quand même, de se la jouer comme ça. Hein ? On a dû activer quelque chose. Je pense pas. C'est pas un très chuchotement quand t'allume une bougie, je trouve ça assez chelou, moi, personne. Oui, non, mais c'est chelou, je te rassure. Euh... J'aurais pas un livre activé... Je sais pas, on va garder le tableau, les... Tableau. On néglige trop souvent les tableaux, mais dans le genre de trucs surnaturels comme ça, t'as souvent des indices dans les tableaux, les tableaux qui changent d'apparence d'un seul coup... Ouais, hein, n'est-ce pas ? Bon, visiblement, c'est pas là. Euh... Dans ce cas-là, ce que je propose, c'est qu'on aille à la salle des machines et qu'on pose les tiges. D'accord. Il y a une très grande chance qu'on ait de la compagnie. Évidemment ! Il se fait de plus en plus présent, le... En même temps, là, on est à l'épisode 9. C'est la première fois qu'on... le voit réellement, cette bestiole. Parce que la première bestiole qu'on a croisée, qui était apparue, qui avait disparu, c'était un serviteur. Donc, à partir de là... D'apparence, il me fait un peu penser à la bestiole dans le labyrinthe de pain. Moi, il me fait plus penser à... Oogie Boogie avec ça dans... L'étrange dalle de Jack. Ouais. Ah bon ? Bah, il est couvert d'un sac de toile. Un peu méchante pour... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est ça... La façon dont il est fait. Une toile de jus... Je ne suis pas attardée sur ce qu'il portait. C'est pas faux. Voilà. Il y avait un bruit. La lanterre tremble. Je pense que quelqu'un marche au-dessus de nous. Tige d'amplitude, quoi ? Tige pour vapeur ternaire. C'est quoi ces noms à la con, sérieusement ? Oula. Ah, il est vraiment très sensible, ce point. Non, puis... Bien sûr. Ouais. C'est vrai. Enfin, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un ordre à respecter pour ces tiges-là. Bah, je pense que si, quand même. Bah ouais, mais on n'a aucun à 10. Si... Ternère, 3, triangle. Tera... Tétra... Tétra, 4, carré. Je l'avais bien placé. Ternère, 3, triangle. T'es intelligent. Eh ouais, on dirait pas comme ça. Je pense que c'est ça. Après, j'en mettrai pas ma map. Non, non, je suis d'accord. Ça me parait logique aussi. Bon, par contre, euh... Le problème, c'est qu'on a toujours pas trouvé de chemin pour aller à la salle d'étude. C'est ça. Il faudrait une map. Je crois pas qu'on en ait. Tu sais, un truc à la Zelda où tu puisses voir les différents étages. Voir si des fois, tu peux pas passer par en-dessous ou... Oui. Sauf que... Dans Zelda, Link, il peut se défendre. C'est vrai. Et il est pas terrorisé. Alors, attends. L'armoire à pharmacie avait été retourné et... Ouais, ça j'avais déjà lu ça. J'étais au sol. Ça s'amène à travers le verbrisé, elle attrape pas tous les sédatifs qu'il a pu trouver. Bon. Eh bien, retournons dans la salle de socage. Putain, mais on galère. On galère. Un tout petit peu. Bon. C'est parti. Est-ce que tu penses qu'on va tomber sur le monstre ? Je n'espère pas. J'ai eu mon... Ton... Voilà. Mon quota de rencontre avec son monstre. Ça marche, ça marche. De toute façon, c'est pas nous qui le décidons en même temps. C'est... Comme tu dis. Ce qui est bien, c'est qu'il s'annonce. Tu l'entends au grenier quand il arrive. Ouais. Il est pas en mode fufu comme l'alien. Enfin, encore que l'alien, quand même, il est pas très discret. C'est vrai. L'alien, pour le coup... Donc, je joue avec la manette. T'as la manette qui vibre à chacun de ses pas quand il est un peu trop près. Tu l'entends marcher lourdement. Et puis surtout, t'as son... T'as le détecteur de mouvement. Y'a pas moyen de re-récupérer de l'explosif, là ? Ah, parce que j'ai encore la perceuse. Bah ouais, mais faudrait un récipient. Bah, je pourrais peut-être utiliser un lot d'anem et puis... Je sais pas, non. J'suis pas convaincue. Putain, le vent, à chaque fois, il me fait stresser, quoi. C'est juste un courant d'air. Je sais, je sais. Les molécules de dioxygène qui se déplacent les unes par rapport aux autres. J'me dis que... Amnésia, ça ferait une attraction terriblement... Alors, dans le loot. Terriblement efficace. Ouais, mais... Difficile de trouver... Enfin, difficile de faire quelque chose qui soit à la hauteur de ce truc-là, en fait. Oh, j'suis pas sûre que ce soit si difficile que ça. Il faudrait mettre quand même pas mal de moyens. Ah bah, pour faire un manoir aussi grand, oui, on est d'accord. Mais... Après, en termes d'effets spéciaux... Bon, à part les explosions, peut-être. Mais ça, l'ennemi, c'est accessoire, on peut s'en passer. Hum. Alors, voyons voir. Quand même, je me demande quels esprits malades peuvent bien inventer ce genre de jeu. Des esprits comme le mien. Pardon. Non, mais je suis... Moi, c'est un compliment que tu me fais, hein, si tu dis que je suis un esprit malade. Je suis malade. Oh, yes, de l'huile. On ne chante pas, JC. Complètement malade. Pardon. D'aimer ce genre de jeu, oui, je confirme. Oui, mais c'est la marque de value de... Je veux dire, tout le monde... Ouais, tu parlais de discrétion tout à l'heure. Tout le monde aime se faire peur. Discrétion ! Tout le monde aime se faire peur. Après, il y a juste un certain degré de... De flippette, on va dire. Eh, mais on n'était pas rentrés ici. On n'était pas rentrés ici. Non, on n'était pas rentrés, je confirme. Un abattoir bien glauque. Avec des murmures. Amadou. De l'amadou, c'est bon, ça. Et... Quelque chose me dit que derrière tous ces tonneaux doit y avoir quelque chose. Je regarde dans le coin, non. Le mec, il se lève des tonneaux à une main, non ? Ah non, c'est... Elle s'ouvre dans l'autre sens, donc ça ne sert à rien que je mette les tonneaux ici, en fait. Ça, je voulais faire une barricade, mais en fait, non. De l'huile ! Génial. Est-ce qu'il n'y aurait pas un récipient en plus derrière ? Non. Poussez-vous ! Cassez-vous, con de mime ! Euh, bon. Où est-ce que tu avais chopé le premier récipient ? Euh... Très loin au début du jeu, ça. C'était pratiquement au début du jeu, c'était quand j'étais dans le laboratoire. Attends, ne me dis pas qu'il faut que je retourne dans le laboratoire. Non, mais il n'y avait pas des éboulements qui t'avaient empêché d'y retourner et tout ? Euh, il y a toujours un moyen... Bah, sinon... Enfin, il y a toujours un moyen de partir, de s'en sortir, mais... Hein ? Voilà. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'elle est fermée ? En fait, non, elle est pas fermée. C'est juste que je suis gauche comme... Comme un manche. Euh, ok, bon, les mecs... J'ai besoin d'un putain de récipient, les gars. Ou alors c'est qu'il doit y avoir un autre chemin, mais le problème c'est où, quoi ? Parce qu'ils disent bien trouver un autre chemin autour des décombois. Ouais. On doit y avoir un autre chemin. Donc ils insistent bien sur le fait de contourner le truc, quoi. Donc... Il doit forcément y avoir un autre chemin, après... Ouais, ouais, ouais. Ou alors peut-être que les... Les deux... Non, ça marcherait pas. Je veux dire, les... Les deux tiges qu'on a ramassées suffisaient, mais non. Je suis pas du tout convaincue. Pas du tout non plus. Ce que je propose, c'est qu'on regagne le haut de l'entrée. Enfin, le patio, comme il l'appelle. Et qu'on s'arrête là. Ouais. Parce que là, on a eu quand même une bonne dose d'émotion. Enfin, surtout toi, en fait. Surtout moi, ouais. Allez, je reprends les commandes pour le prochain épisode. Tu veux qu'on fasse l'épisode 10 ensemble ? Allez. Ouais, comme ça, on se dit si c'est bien. C'est un chiffre rond. C'est parfait, ça. En plus, ça me fera 3 épisodes d'avance. Ouais, comme ça, t'es tranquille, en fait. Alors, voyons voir. Et là, tu vas voir. C'est ça. À peine je reprends les commandes... Bah... Donc, euh... Peut-être qu'on peut passer par la chambre d'hôte, en fait. Mais on verra. De toute façon, elle a l'épisode suivant, je veux dire, plutôt. Oui, pas précédent, parce que c'est... Sinon, tu vas découvrir... Spatio-temporel. Non, mais c'est comme dans Interstellar, tu vois. Je l'ai pas vu. Je te le conseille, même s'il y a un énorme paradoxe. Le paradoxe de l'écrivain. Bah, comme toujours quand tu... De l'écrivain. Ah, oui. Tu l'as vu, le e-penser sur les voyages temporels. Genre, si tu vas dans le passé pour dire à Shakespeare, pour souffler à Shakespeare, Roméo et Juliette, qui a écrit Roméo et Juliette ? Exactement. Parce que toi, tu me connais de Shakespeare. J'avais déjà fouillé, ça. Oui, j'avais déjà fouillé. Mais il y a un énorme paradoxe de l'écrivain dans ce... Dans ce film. C'est assez marrant. Enfin bref. Bon. Alors Gaïa, qu'est-ce que t'en as pensé de ce... De cet épisode en particulier ? Oui, parle plus fort de vers le micro. Je persiste, t'as de la chance que je ne sois pas cardiaque. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment... C'est la première fois que je flippe autant devant un jeu vidéo. Vraiment. C'est-à-dire, le deuxième hurlement, celui qui a dû vous percer les tympans à tous, je suis encore désolée. Il est vraiment sincère, il vient du plus profond de mes tripes et c'est vraiment peur, quoi. C'est pas une surprise. Je te rassure, ça s'est senti. Voilà, c'est... Voilà, j'ai flippé ma race. Bien, donc vu que Gaïa va être avec nous également pour l'épisode numéro 10, j'espère que cet épisode-ci vous a plu. Dans ce cas-là, vous laissez un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, surtout grâce à ça pour être tenu informé de la sortie de l'épisode numéro 10 qui arrivera jeudi. Et donc, en attendant, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.